Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne nouvelle semaine et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur plenaire. Merci à tous pour vos encouragements, vos likes, vos partages et vos commentaires qui me font du bien et me poussent à m'améliorer du jour au jour. A ceux qui n'aiment pas ma chaîne, comme je le dis toujours, qui n'aiment pas ce que je fais et qui me donnent des dislikes, de tout cœur, je vous remercie de votre passage. Quant à moi aujourd'hui, je viens vous présenter tout simplement mon mijoté d'agneau aux aubergines africaines. Donc j'ai laissé ça cuire pendant longtemps, simple à réaliser, c'est parti pour la préparation. Pour réaliser mon mijoté d'agneau, pardon, j'aurais besoin de 200 grammes d'aubergines africaines. On en trouve dans les magasins exotiques, excusez-moi aujourd'hui, je ne sais pas, le début de la semaine. J'aurais besoin d'une tête d'ail, donc l'ail entier, la tête là. Si vous n'aimez pas l'ail, réduisez la quantité ou n'en mettez pas. J'aurais besoin de deux oignons, d'une tête d'ail, que voici, j'ai déjà nettoyé, coupé, voilà. J'aurais besoin aussi d'une cuillère à café d'ail en poudre, de deux cuillères à soupe. De mon assaisonnement, choisissez l'assaisonnement qui vous convient. Légumes ou spéciales, volailles ou viandes à vous devoir ou assaisonnées selon vos goûts. J'aurais besoin d'un à deux kilos parce que c'est le gigot, la partie du gigot que j'ai pris. Donc, que j'ai coupé en morceaux. Donc, un à deux kilos de morceaux de gigot d'agneau. Voilà, tout est nettoyé. Et là, maintenant, je place mes morceaux d'agneau dans ma marmite. Ensuite, je viens ajouter l'oignon et l'ail entier. L'ail, je n'ai pas coupé, je n'ai pas écrasé. J'ai mis ça entier comme ça. Pour ceux qui n'aiment pas l'ail, c'est idéal. Ensuite, je viens ajouter l'ail en poudre. L'ail en poudre, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement. Comme je dis toujours, choisissez l'assaisonnement qui vous convient. Nous sommes au début de la semaine et on est un peu fatigué. Ensuite, je viens ajouter quatre verres d'eau. Donc, je couvre mes ingrédients de l'eau. J'ai tout mis, vous avez remarqué, j'ai tout mis sauf les aubergines. J'aurai aussi besoin d'herbes aromatiques, j'aurai aussi besoin du piment. J'ai oublié de vous citer ça. Donc, et là, je vais placer au feu et je vais laisser cuire tout doucement, sur feu moyen, tout doucement pendant une heure. Pour attendrir ma viande. A vous de voir comment est-ce que vous voulez que votre viande soit, la consistance de votre viande. Donc, moi, pour attendrir ma viande, j'ai fait une heure dans ces condiments-là. Voilà, l'eau a réduit, les morceaux commencent à se détacher. La chair, plutôt, commence à se détacher des eaux presque. Et en ce moment-là, je viens ajouter mes aubergines. J'ajoute mes aubergines. Et je viens ajouter deux cuillères à soupe de mélange d'herbes aromatiques. On en trouve dans les supermarchés. Si vous ne pouvez pas faire ça vous-même, vous pouvez trouver ça dans les supermarchés. Voilà. Voilà. Donc, deux cuillères à soupe. Je mélange délicatement pour ne pas écraser mes aubergines. Pardon. Ensuite, je viens encore ajouter environ un grand verre et demi d'eau. Donc, maximum deux verres d'eau. Donc, cinq à six verres d'eau pour cette préparation. Et je vais couvrir. Je vais encore laisser cuire 30 minutes. Voilà. Toujours sur feu moyen. Et je viens ajouter mon piment. Et je vais laisser maintenant réduire mon liquide. Donc, pour la préparation, j'ai fait une heure trente à deux heures. Donc, maximum, c'est deux heures. Donc, je vais laisser réduire. Regardez. La graisse, le gras commence à remonter à la surface. Quand le gras commence à remonter à la surface, je vais arrêter. Et voilà mon mijoté d'agneau aux aubergines africaines. Simple, simple à réaliser. À accompagner aussi avec tout ce que vous voulez. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, comme j'aime bien le dire, veuillez m'en excuser. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Merci encore à vous. J'espère vous revoir à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à vous. À la prochaine recette, soyez abondamment bénis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada